Dans ce tutoriel vidéo, nous allons aborder ensemble la gestion des plugins XMAP. Alors avec XMAP, il existe des plugins qui sont installés par défaut, que l'on retrouve dans la gestion des plugins lorsque l'on installe le package XMAP. Ici, il s'affitouche automatiquement puisque j'ai filtré sur la gauche par XMAP. Ces plugins vont me permettre de donner une information à mon composant principal XMAP pour lui dire, attention, par exemple si j'ai installé mon forum CUNENA, il existe un forum CUNENA, récupère bien les liens et mets-les dans le plan de site que je soumets à Google Webmaster Tools. Par défaut, tous les plugins sont désactivés, y compris le plugin de contenu natif de Joomla. Donc pensez à l'activer systématiquement bien évidemment et ensuite à activer les plugins en fonction des extensions que vous avez installées. Si par exemple vous avez installé K2, je vais ici activer, voire même aller voir les paramètres du plugin s'il en existe. Là, je vois que j'ai deux onglets, plugin, paramètres du plan de site, XML. Donc j'ai la possibilité d'afficher ou non les sous-catégories dans mon plan de site. D'accord ? Si les articles doivent être affichés, donc oui uniquement dans le plan de site XML ou alors oui uniquement dans le plan de site HTML ou alors dans tous les cas ou alors jamais. Voilà. Et puis ici, si jamais j'ai des doublons, des articles qui apparaissent à plusieurs niveaux parce que j'ai géré mes liens de menu de cette façon là, est-ce que je masque ou non les doublons ? Voilà. Donc quelques propriétés à ce niveau là. Ici les paramètres du plan de site XML, donc un peu de la même manière que ce qu'on retrouve dans les paramètres du plan de site que l'on a créé dans le composant Xmap, la possibilité de gérer la priorité des éléments et la fréquence de passage de Google. Même si je vous le répète encore, on ne donne pas d'ordre à Google. Voilà. Donc une fois que je suis opérationnel, je me suis assuré que c'est activé. J'enregistrerai, je ferme et je sais maintenant que si bien sûr j'ai fait un lien de menu vers des ressources K2, je vais bien avoir l'ensemble de mes articles présents dans mon site map. Voilà. Donc ça ce sont les plugins disponibles à l'installation. Sachez qu'il en existe parfois d'autres puisqu'on va pouvoir rechercher dans l'annuaire d'extension Joula et bien un certain nombre de plugins Xmap développés par la communauté. Donc si je mets Xmap extension spécifique, je vais tomber ici sur Xmap extension, c'est à dire toutes les extensions Xmap qui sont disponibles. Pour information, si vous tombez sur la page d'accueil, d'accord, imaginons directement sur la page d'accueil du JED, et bien il vous faudra aller dans extension spécifique et puis choisir tout simplement Xmap extension, ici. Voilà. Donc vous voyez qu'ici nous en avons 17. Alors faites attention à la version, à la compatibilité de la version du plugin avec votre version Joula. Donc on le voit à ce niveau-là. Par exemple, le plan de site Xmap est compatible, le plugin XmapZo est compatible seulement Joula 2.5, alors que pour FockeGalerie c'est compatible aussi Joula 3. Voilà, donc on voit par exemple ici qu'on a pour FockeGalerie, donc ça peut être intéressant pour indexer ces pages de galerie photo. On va l'avoir aussi, par exemple, je cherche une extension connue pour Assymailing, donc pour faire des liens dans notre plan de site vers nos newsletters archivés, pardon. Voilà, idem pour Ads Manager, FockeADenload, enfin voilà. On a un certain nombre comme ça de petits plugins à notre disposition qu'on va pouvoir télécharger et installer via l'installateur natif de Joula. Ce plugin viendra s'ajouter ici comme les autres et nous pourrons l'activer et nous assurer que les pages de ce composant sont bien présentes au sein de notre plan de site Xmap. Pour les plus techniques d'entre vous, sachez qu'il est donc possible de développer votre propre plugin pour Xmap pour indexer plus efficacement l'ensemble des URL du composant en rapport avec le développement du plugin que vous avez fait au sein du sitemap que vous avez généré. Merci. Merci.